Une cérémonie significative s'est tenue ce mercredi 4 septembre 2024 au port de pêche de l'Andrea dans la commune de Dixine. L'ambassade de la République fédérale d'Allemagne en Guinée a fait un geste généreux en offrant un important lot de kits d'assainissement aux femmes marieuses de la localité, comprenant entre autres des brouettes, des balais et des râteaux ainsi que des équipements de football tels que des maillots et des ballons. Alexandra Dutrust, attachée de coopération à l'ambassade d'Allemagne, détaille la composition du don et les raisons qui ont motivé ce tact. Une communauté très active et très importante ici à Conagry et nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui pour cette aimable réception et nous sommes très fiers pour notre coopération. La danse est composée de trois piliers. Le premier pilier c'est l'assainissement de la plage. Le deuxième pilier c'est l'équipement pour les jeunes qui jouaient de foot ici au port de l'Andrea. Et le troisième pilier c'est un frigo pour les femmes marieuses. Ici souvent, quand il plu fortement comme maintenant, la plage, beaucoup, beaucoup, beaucoup de déchets sont devant la plage. Et avec cet équipement, il va faciliter, l'assainissement de la plage va être très facilité. Et aussi, avec l'équipement, les jeunes peuvent jouer de foot dans une plage propre. Et ça c'est très important de donner les possibilités pour les jeunes. Les bénéficiaires très reconnaissants ont exprimé leur satisfaction et leur gratitude pour ce soutien inattendu. Ça, ça nous va droit au cœur. Parce qu'ils ont gratté la partie qui nous démangeait. Nous, nous sommes dans le poisson. Notre commerce c'est le poisson. Les 80% des femmes de l'Andrea c'est le poisson. Ou c'est le fumé, ou c'est le frais. Il se trouvait que nous, nous étions en pénurie de garde où on va garder pas de glace. Pour que nous ayons de la glace, il faut que nous nous déplacions jusqu'à Bonfi, ou alors que nous partions dans d'autres ports, prendre la glace venir. Nous avons des pêcheurs. Ils vont le matin de bonne heure en mer. Il y en a des qui sortent, ils rencontrent des poissons. Ils prennent ça, mais ça ne fait pas le stock. Donc ils vont en grande mer. Maintenant, quand ils vont, ils peuvent rester jusqu'à 23h. Minuit, ils sont de retour. Pendant ce temps, nous les femmes, nous attendons ici. Quand ils viennent, soit les poissons, les premiers poissons qu'ils ont eus sont un peu décomposés, et nous n'avons pas de glace. Alors nous courons dans nos usines de transformation, c'est-à-dire fumage de poissons. On va pour essayer de récupérer quelque chose. Alors nous, ça joue sur notre économie. Quand tu amènes le poisson le matin, il faut amener la bonne qualité. Mais un poisson qui est déjà en train de se décomposer, quand tu amènes, tu n'as pas l'argent qu'il faut. Donc on avait cette peine-là. Ça nous fatiguait. On a lancé l'appel à tout le monde, à beaucoup de peur, même aux autorités. Nous leur avons posé nos problèmes. Mais, en toute chose, c'est quand Dieu décide que ça se fait. Mais d'où vient cette initiative ? Pourquoi l'ambassade d'Allemagne a-t-elle choisi d'appuyer les femmes marieuses et la jeunesse de l'Andrea ? La présidente des femmes marieuses, touchée par cette action, nous en dit plus. Nous ne sommes jamais partis à l'ambassade de l'Allemagne. Cela ne nous est pas venu en tête. On a vu beaucoup de partenaires, mais eux, ce n'était pas venu en tête. C'est Dieu qui les a amenés un jour au port. L'ambassadeur même vient, il descend, il trouve les femmes assises, il trouve la jeunesse qui était en train de jouer le ballon. Et il trouve l'état d'ordure que la mer amène. Parce que même si on nettoie, la mer amène tout le quartier, tout ce qui est saleté du quartier. Il y a une canalisation par là-bas. Tout descend là-bas, ça revient au port. Alors il a vu ça, il a trouvé que vraiment il fallait aider cette population. C'est ainsi qu'il a échelé de prendre contact avec nous. Et il nous a envoyé sa brave femme là, celle-ci est toujours là. Elle est toujours avec nous. Et puis il y a l'autre aussi ici. Donc elles étaient avec nous pour nous demander nos problèmes. Nous avons parlé ensemble. Ils nous ont dit, bon d'accord, qu'ils ont entendu, qu'ils vont nous appeler. Nous on pensait que ça serait comme les autres. Parce qu'il y a beaucoup qui passent. Ils nous promettent. Mais après on n'en parle plus. Mais eux effectivement, à la date indiquée, ils nous ont appelé au téléphone. Ils nous ont dit de partir à l'ambassade. Nous sommes partis. On s'est expliqué encore. Ils ont dit qu'ils prennent les trois parties là en charge. Que dans ce moment-là, ils vont aider la jeunesse. Mais c'est obligatoire d'aider les femmes. On était resté sur ça. Et maintenant, c'est aujourd'hui que Dieu a choisi. Pour qu'ils s'acquittent de la promesse qu'ils ont tenue avec les femmes de l'Andréa. Et la jeunesse de l'Andréa. Avec cet appui, les bénéficiaires se sont engagés à utiliser les dons de manière judicieuse. Promettant ainsi de valoriser ce geste. dans leur quotidien. Elles ont fait comme ça un don à tout un quartier. C'est pour cela que vous avez vu les imams. Ils ont tenu à être là. Ils sont tous là. Les imams de trois mosquées. Ils sont tous là. Donc c'est pour vous dire que c'est tout le quartier qui reçoit le don. Et tout le monde veillera là-dessus. Et nous aussi, vraiment, comme il n'y a pas un mot supérieur à merci, nous ne pouvons dire que merci. Une initiative qui renforcera les liens entre l'Allemagne et la Guinée et apportera un impact durable à la communauté de l'Andréa. de l'Allemagne et l'Allemagne et l'Allemagne. Merci! C'est parti !